... Marc Bormand, pour ceux qui étaient là hier, lors de sa conférence d'ouverture, avait évoqué les contextes dans lesquels a évolué l'art de Michel-Ange, en particulier Florence et Rome. Avec les Médicis de Florence, notamment, notre artiste a poursuivi pendant presque sept décennies une collaboration âpre et féconde. Ainsi, pour cette séance, nous avons souhaité inviter Benoît Schmitz, historien, professeur agrégé d'histoire, à parler du contexte social et politique de Florence à la Renaissance. C'est aussi l'occasion d'évoquer, avec Michel de Gégère, la Stanza Segreta, la chambre secrète de la basilique San Lorenzo, où on a retrouvé des dessins de la main de Michel-Ange. Et d'ailleurs, sur la table de présentation qui a été préparée par la librairie du Louvre, vous trouverez aussi les numéros du Figaro hors série, Florence Secrète, qui contient l'article de Michel de Gégère sur ces sujets. Et d'ailleurs, d'autres numéros qui ont été sélectionnés pour l'occasion, avec des articles fort instructifs et magnifiquement illustrés. Je donne donc la parole à Benoît Schmitz. Je crois qu'il commence à parler. Merci beaucoup, Monica. En 1512, nos autres Français fûment chassés d'Italie par une coalition, la Sainte Ligue, qui unissait au pape Jules II, les Espagnols, les Vénitiens, les Suisses et les Anglais. Nous ne nous étions pas faits que des amis. Sur l'échiquier italien, la débâcle française eut pour conséquence la chute de la République florentine, alliée à la France, et le retour des Médicis, qui avaient perdu le pouvoir à Florence, à l'arrivée des Français, 18 ans plus tôt, en 1494. En 1512, Michel-Ange se trouvait à Rome, où il était en train d'achever les fresques de la voûte de la Sixtine. S'il avait conservé des biens avec les Médicis, ses sentiments étaient plutôt républicains et ses ennemis l'accusaient de dire du mal des nouveaux maîtres de la ville. Michel-Ange s'inquiéta pour sa famille demeurée à Florence et dans une lettre datée de Rome le 5 septembre 1512, il lui prodigua des conseils d'une extrême prudence. Je cite la lettre de Michel-Ange. « Ne vous mêlez en rien des événements de la ville, ni par vos actes, ni par vos paroles. Faites comme on fait en cas de peste, soyez les premiers à fuir. » Michel-Ange tirait la leçon de l'instabilité chronique des régimes politiques florentins et des dangers que ces fréquents changements faisaient courir aux citoyens, des plus puissants et des plus renommés, aux plus obscurs et aux plus humbles. L'expérience commune était bien que l'histoire agitée de la République de Florence et le fort antagonisme entre partisans et adversaires des Médicis faisaient planer sur les Florentins la menace de tout perdre à l'occasion d'un bouleversement politique. Que l'on fût Michel-Ange ou un citoyen anonyme, vivre dans la Florence de la Renaissance, c'était faire l'expérience des vicissitudes de la chose publique, c'était apprendre à composer entre la fidélité à ses convictions et la nécessaire adaptation aux événements. Pour le comprendre, il faut remonter à la seconde moitié du XIVe siècle. Après la peste noire qui, vous le savez, ravagea l'Europe à partir de 1348, Florence tira partie de l'affaiblissement des cités-états voisines en les plaçant sous son contrôle. Elle devint l'État dominant en Toscane, même si les républiques de Sienne et de Luc restèrent indépendantes. Au XVe siècle, Florence s'affirma comme l'une des cinq grandes puissances italiennes à côté du duché de Milan, de la République de Venise, des États pontificaux et du royaume de Naples. Contrairement à ce qui se passa dans beaucoup d'autres villes italiennes, Florence ne vit pas s'implanter durablement un régime seigneurial. Le gouvernement de la ville à Florence associait le jeu des institutions communales à un étroit contrôle oligarchique exercé par de puissantes familles. Les Médicis se rendirent maîtres de ce système à partir de 1434, lorsque Comelancien, ici à gauche, revint de l'exil qu'il avait frappé l'année précédente, tandis que son ennemi, Rinaldo degli Albizzi, était à son tour chassé de Florence. D'humble extraction, les Médicis étaient enrichis au cours du XIIIe siècle et étaient devenus à la fin du siècle suivant l'une des plus riches familles florentines. La puissance de leur banque fut l'assise de leur pouvoir politique. Pour concilier la persistance du régime républicain et la prééminence de sa maison, Comelancien se rendit maître des complexes mécanismes électoraux qui servaient à désigner les membres des conseils et les titulaires des magistratures. Lorsque le jeu normal des institutions risquait de lui échapper, il pouvait aussi avoir recours à des conseils extraordinaires ad hoc, les baliers, sur l'autorisation du parlamento, l'assemblée de tous les citoyens adultes. Enfin, le bannissement des factions ennemies complétait un dispositif qui ne faisait que reprendre les principaux instruments de contrôle employés avant 1434, notamment par les Albizzi. La véritable originalité du système mis en place par Comelancien était ailleurs. Elle tenait au large consentement qu'il parvint à susciter chez les Florentins. Ce fut une indéniable réussite et cela explique que ce régime se soit maintenu à travers les successeurs de Comelancien jusqu'au début des années 1490. Les Albizis étaient comportés en oligarques et avaient été perçus comme les agents d'une concentration toujours plus prononcée du pouvoir. Les Médicis profitèrent à l'inverse de leur réputation d'être favorables à un gouvernement populaire, réputation qui étayait leurs origines modestes et leur soutien à la révolte des Chiung-Pi en 1378. Com soigna son image en ce sens. Surtout, il afficha un détachement ostensible vis-à-vis de tout ce qui aurait pu rendre visible la réalité de son pouvoir. Loin d'accaparer lui-même les charges publiques, il s'entint à distance. Affectant des manières de simples citoyens, se présentant seulement comme le grand marchand, il ne donnait pas de prise à l'accusation de tyrannie et ne semblait pas se distinguer de ses compatriotes, sinon par l'ampleur de son mécénat. La prééminence que donnait le patronage, artistique mais aussi politique, était plus compatible avec la République que la prééminence qu'aurait conféré un principat manifeste. A la mort de Côme l'Ancien, en 1464, son fils Pierre le Gouteux reprit le flambeau. Pierre le Gouteux est ici dans l'arbre généalogique, mais Pierre le Gouteux ne survécu à son père que quelques années et laissa la place à son propre fils, Laurent le Magnifique, ici, dès 1469. Et vous voyez ici Laurent le Magnifique. Le nouveau maître de Florence infléchit la politique suivie jusqu'alors. Il adopta un comportement princier, se montra beaucoup plus prompt que ses ancêtres à occuper les charges publiques et concentra progressivement, par une série de réformes institutionnelles, le gouvernement dans de nouveaux conseils, toujours plus resserrés. Le consensus autour de son régime n'en resta pas moins solide grâce à son extraordinaire prestige, un prestige qui était lié non seulement à son mécénat, mais aussi à des capacités politiques hors du commun qui lui donnèrent dans toute l'Italie une réputation d'homme sage et avisé. Les oppositions à la mainmise des Médicis sur la République restaient toutefois très vivaces. Machiavel le nota plus tard, et je cite un texte de Machiavel où il dit « Les Médicis ont couru tous les dix ans le risque de perdre le pouvoir. » On avait donc affaire à un pouvoir essentiellement précaire. Les complots furent parfois très proches en effet de réussir. Lors de la conjuration des Pazzi en 1478, Laurent le magnifique fut blessé et son frère et son frère Julien tués au Douaumeau, la cathédrale de Florence, en pleine messe du jour de Pâques. Laurent est ici et donc Julien son frère ici, mort en 1478. Ces troubles contribuèrent paradoxalement à renforcer le pouvoir des Médicis, chaque révolte donnant l'occasion de réprimer les ennemis les plus dangereux, de retremper le soutien populaire dans l'hostilité aux factions de l'oligarchie et de resserrer les règnes-gouvernements dans les mains de la famille. Le régime des Médicis reposait sur des équilibres subtils. Il ne remplaçait pas la république par une dynastie mais prétendait seulement lui imposer la tutelle d'une famille. Dans ces conditions, il fallait avoir du doigté et de la modération pour agréger au régime les représentants des anciennes classes dirigeantes. La succession à la tête de la famille était le moment délicat. Le nouveau chef de la maison ne pouvait pas compter sur une légitimité dynastique pour imposer son autorité à la ville. Il devait tisser les liens personnels et familiaux qui rendraient acceptable sa prééminence sur les institutions citadines. Après la mort de Laurent le Magnifique en 1492, son fils Pierre le Malchanceux se révéla qui est ici, Pierre le Malchanceux, qui prend le pouvoir en 1492 et se révèle très vite incapable de faire jouer correctement les mécanismes de légitimation informelle. Il fut donc chassé du pouvoir au bout de deux ans en 1494 à l'occasion du passage des armées françaises conduites par Charles VIII qui traversaient l'Italie pour faire valoir ses droits sur le royaume de Naples. Le cas de Michel-Ange est révélateur des limites de la loyauté qu'inspirait le régime médicéen. Sa famille, les Simonis Bonarotti, était de la strate inférieure de la classe dirigeante florentine. Cette famille était donc dans une situation paradoxale. D'un côté, la domination des Médicistes lui avait fait perdre une bonne partie de son rôle dans le gouvernement de la ville mais d'un autre côté, elle était trop pauvre, trop faible pour se payer le luxe d'affronter directement les Médicistes, du moins quand ils étaient au sommet de leur puissance. Ainsi, Michel-Ange commença-t-il sa carrière d'artiste à la cour de Laurent le Magnifique où il noie des liens durables avec les fils de Laurent. Mais quand il prit la mesure de la fragilité du régime de Pierre le Mâlechanceux, il quitta sa cour et Florence avant même que le fils du Magnifique n'ait été renversé. Entre 1494 et 1512, les institutions républicaines furent rénovées avec l'objectif d'instaurer un régime de liberté. Sous l'influence du prédicateur dominicain Savonarole, un régime populaire fut mis en place avec une large participation des citoyens qui sortait le gouvernement du strict contrôle de l'oligarchie des grandes familles. Mais bientôt, l'oligarchie florentine reprit les choses en main en faisant exécuter Savonarole dont le radicalisme et le conflit avec le pape Alexandre VI Borgia avaient placé Florence dans une impasse. Un homme, élu gonfalonier à vie en 1502, incarna cette république oligarchique restaurée, Pierrot Soderini. Rentré à Florence en 1501, Michel-Ange servit avec cœur ce nouveau régime jusqu'en 1506, date à laquelle il fut appelé à la cour pontificale par Jules II. Le David, avec sa célébration de vertus civiles héroïques face à l'oppression violente, est l'œuvre la plus emblématique de cette période qui redonna au Buonarroti une place de choix dans la vie de la cité. Les aléas des guerres d'Italie placèrent la république de Florence, alliée de la France, dans le camp des vaincus. Et en 1512, les Médicis reprirent donc le contrôle de la ville avec l'aide des Espagnols. Michel-Ange avait quelques raisons de s'inquiéter depuis Rome pour les siens. Machiavel, qui avait été un des piliers du régime de Soderini, perdit son poste à la chancellerie et fut même emprisonné et torturé en février 1513, au moment où une conspiration républicaine contre les Médicis fut éventée. Machiavel dut se retirer dans sa maison de campagne au sud de Florence à Saint-Cachéane. Dans une lettre émouvante à son ami Francesco Vettori, il a raconté sa vie quotidienne, fête le jour de distractions médiocres destinées à tuer le temps et le soir de colloques livresques avec les anciens. Je cite cette lettre de Machiavel. Le soir venu, je rentre à la maison et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, je me dépouille de mon vêtement de tous les jours, couvert de fange et de boue, et je mets des habits de cours. Décemment habillé, j'entre dans les cours antiques des hommes de l'Antiquité. Là, aimablement accueilli par eux, je me nourris de l'aliment qui par excellence est le mien et pour lequel je suis né. Je n'éprouve aucune honte à parler avec eux, à les interroger sur les mobiles de leurs actions et eux, en vertu de leur humanité, me répondent. Et durant quatre heures, je ne ressens aucun chagrin, j'oublie tout tourment, je ne crains pas la pauvreté, je n'ai pas peur de la mort. Donc, dans ce texte où Machiavel montre comment la contemplation des œuvres éternelles, des œuvres classiques, permettent de surmonter les malheurs du temps, la fortune présente, on a très bien la description de la situation de ces hommes qui, du jour au lendemain, pouvaient se retrouver sans emploi et hors du pouvoir, menacés de toutes parts. De ce dialogue avec les anciens, Machiavel a d'ailleurs tiré son ouvrage le plus célèbre, Le Prince, qu'il écrit à ce moment-là et sur lequel il comptait pour entrer dans les bonnes grâces des Médicis. Michel-Ange, quant à lui, fut mieux traité que Machiavel. Sa famille fut favorisée et il fut bientôt chargé de travailler à bâtir une façade monumentale pour l'église Saint-Laurent à Florence. Les Médicis avaient trop intérêt à s'attacher l'artiste pour le vexer et ils pouvaient aussi se permettre de l'être magnanime. En effet, la famille ne triomphait pas simplement à Florence. en 1513, le deuxième fils du magnifique Jean fut élu pape sous le nom de Léon X. On a ici son portrait réalisé par Raphaël avec deux de ses cousins, le cardinal Jules de Médicis, futur Clément VII à la gauche de l'écran et un autre cardinal, Ouidji des Rossi, aussi un cousin du pape. Dans toute la péninsule, l'avènement du pape Médicis fut considéré comme le début d'un âge de renouveau pour l'Église et l'Italie. A Florence, le régime des Médicis restait toutefois fragile et incertain. La tutelle sur Florence fut d'abord assurée par le troisième fils du magnifique, Julien, le duc de Nemours, ici à gauche, qui fut vite déchargé de ce rôle par son frère Léon X dans le but de l'employer au service de la politique italienne et de la politique internationale du pontificat Médicis. Julien fut donc remplacé par le fils de Pierre le Malchanceux, Laurent II de Médicis, duc d'Urbignot, ici à droite, qui mourut toutefois précocement en 1519, trois ans après son oncle Julien qui lui était mort en 1516. Dans ces années, l'ambition des Médicis était bien de se constituer en dynastie. Ce fut pour cette raison que Michel-Ange fut chargé de travailler dans les années 1520 à l'édification de la Sagrestiane Mohova et au tombeau des Médicis, dont il ne termina que ceux du duc de Demour et du duc d'Urbignot. Cet inachèvement reflète bien les incertitudes entourant alors une dynastie dont les espoirs avaient été fauchés par la mort. Machiavel a très lucidement posé le problème politique de Florence et des Médicis en 1520 dans son discours sur les choses de Florence après la mort de Laurent le Médicis le jeune. Je cite ici Machiavel « La raison pour laquelle Florence a souvent changé de gouvernement est qu'il ne s'y est jamais trouvé ni république ni principat ayant eu les qualités nécessaires. » Fin de citation. Machiavel invitait en fait les ondices auxquels il a dressé ce texte à trancher le nœud gordien en rétablissant une vraie république. Pour lui la source des malheurs de Florence c'est qu'on avait hésité finalement entre la république et la monarchie. Les Médicis préféraient maintenir leur tutelle mais sans aller jusqu'à établir une vraie monarchie. Le pouvoir revint à un neveu de Laurent le Magnifique de naissance illégitime le cardinal Jules de Médicis qui monta à son tour sur le trône pontifical en 1523 sous le nom de Clément VII. Deux rejetons de la famille Alexandre et Hippolyte tous deux mineurs et enfants naturels de père incertain furent chargés de représenter la famille sous la conduite du cardinal Silvio Passérini. Alors Alexandre est ici on ne sait pas très bien s'il est le fils du cardinal Jules devenu pape Clément VII ou s'il est le fils de Laurent II duc d'Urbino et Hippolyte et là probablement lui était le fils de Julien duc de Nemo mais c'était de tout jeune homme qui ne pouvait pas gouverner et la réalité du pouvoir se trouvait donc à Rome auprès du pape Clément VII et cette dépendance de Florence à l'égard du pouvoir pontifical ne tarda pas à produire des effets désastreux puisque cela mina la légitimité des Médicis aux yeux de l'oligarchie florentine et de plus cela exposa Florence au contre-coup de la politique romaine en Italie en 1527 les Médicis furent à nouveau chassés de Florence tandis que les troupes impériales mettaient à sacrum et que Clément VII devait se réfugier au château Saint-Ange la république florentine se rétablit ainsi en 1527 mais elle fut assez vite minée par des querelles internes et fragilisée par le rapprochement entre le pape Médicis et l'empereur charlequin qui après s'être fait la guerre s'allièrent à nouveau sur la scène italienne Michel-Ange fut chargé des fortifications par le nouveau régime et comme l'a fait remarquer le grand historien italien Giorgio Spini il agit dans la circonstance à l'opposé de la prudence qu'il avait adoptée en 1510 pleinement engagé en faveur de la cause républicaine il proposa de réaliser un système de fortification tel qu'il aurait fait de Florence la ville la mieux défendue d'Italie pour Giorgio Spini Michel-Ange édifiait ainsi je cite une sorte de république idéale inexpugnable capable de faire triompher l'esprit de ses institutions libres sur la force brute et ni quelle qu'elle soit fin de citation les projets de Michel-Ange ne furent pas acceptés par l'oligarchie ce qu'il poussa d'ailleurs à rester aux côtés de la république florentine lorsqu'elle passa aux mains de la faction populaire en 1529 et qu'elle fit le choix de la lutte à outrance contre la papauté et l'empire qui contraignirent finalement la ville à la reddition en août 1530 en raison de son engagement total Michel-Ange avait à ce moment où les Médicis revenaient à Florence des raisons de craindre pour sa vie et de se cacher c'est l'histoire que va raconter maintenant Michel de Gégès oui merci Benoît je vais surtout en fait montrer comment l'implication de Michel-Ange dans cette histoire peut être illustrée par la visite d'un lieu à Florence qui est peu accessible qu'on appelle la chambre secrète de Michel-Ange et que nous avons eu la chance de pouvoir visiter en réalisant il y a deux ans le numéro dont Monica parlait tout à l'heure sur Florence secrète pour le Figaro hors série l'histoire commence à l'automne 1975 il y a un jeune directeur des chapelles Médicis donc c'est notamment à Soloranzo vous avez donc la nouvelle sacristie qui abrite les tombeaux des Médicis cette nouvelle sacristie conçue par Michel-Ange avec au centre le tombeau de Laurent le Magnifique et de son frère Julien à droite le tombeau de Laurent d'Urbain et en face Julien de Nemours et donc le directeur est confronté à l'afflux de touristes et à la difficulté de circulation et il cherche à faire une sortie de secours une deuxième sortie pour améliorer le flux des visiteurs et il a entendu dire par un ancien directeur qu'il y a une cave un peu inaccessible et perdue qui pourrait servir à aménager cette deuxième sortie alors il fait fouiller les deux petites chambres qui sont de part et d'autre de l'hôtel deux petites chambres de service et en déplaçant une armoire et bien il va trouver une trappe sous une armoire trappe qui donne sur un escalier et escalier qui débouche sur une cave alors cette cave que vous voyez à l'écran n'est pas du tout dans l'état où vous la voyez là puisque c'est une cave à charbon qui a été abandonnée quand on a abandonné le charbon pour passer au chauffage électrique en 1955 et on l'a à ce moment là condamné oublié puis en 1966 il y a eu je ne sais pas si vous vous en souvenez d'immenses inondations à Florence donc les égouts ont débordé de toutes parts y compris dans cette cave donc il y a des immondices de la boue séchée du charbon les murs sont anciennement noirs et donc ce directeur Paolo Del Poggetto ordonne qu'on vide la cave et qu'on la nettoie mais bien entendu s'agissant d'un bâtiment historique il demande qu'on le fasse avec précaution qu'on vérifie qu'il n'y ait pas derrière la couche de saleté noire qui est sur tous les murs des inscriptions qui pourra avoir un intérêt historique et puis le 15 novembre 1975 il est à Rome pour une mission administrative et l'un des restaurateurs lui téléphone en lui disant je crois qu'on a trouvé quelque chose alors ce quelque chose c'est une jambe qui est apparue derrière la couche de suie alors bien entendu Paolo Del Poggetto revient immédiatement de Rome se précipite à la sacristie descend dans la cave et il leur donne que l'on nettoie avec d'autant plus de précaution les murs et ça va être des travaux de restauration qui vont durer plusieurs mois qui vont s'achever en mars 1976 et au terme desquels apparaissent sur les murs comme vous le voyez sur la photo de droite des dessins sur tout le pourtour de la cave alors compte tenu du lieu puisque nous sommes sous la nouvelle sacristie de Michel-Ange sous cette chapelle où sont enterrés les Médicis avec les tombeaux de Michel-Ange évidemment le rapprochement avec Michel-Ange se fait tout de suite et il se fait d'autant plus que comme vous allez le voir et bien on reconnaît un certain nombre dans un certain nombre de dessins et bien des renvois à des oeuvres de Michel-Ange vous avez à gauche ces deux jambes qui sont évidemment les jambes de Julien de Nemours donc enterrées dans la chapelle médicéenne vous avez à droite cette silhouette féminine qui renvoie de façon très troublante évidemment à l'ève du plafond de la Sixtine vous avez ici un dessin qui évoque cette statue de David qui avait été normalement un David conçu pour la tombe de Laurent le Magnifique et puis qui finalement à la suite de changements de projet avait été transformé en Apollon et puis vous avez cette forme horizontale d'hommes volants et bien que Paolo del Pogget rapproche d'un dessin de Michel-Ange des années 1533-1534 de la chute de Phaéton la différence étant que le corps de Phaéton est vertical alors que dans la cave il est horizontal et donc Paolo del Pogget par l'analyse rigoureuse du style du dessin qui a abouti à la conclusion qu'on est en présence d'un certain nombre de dessins de Michel-Ange tout n'est pas de la main de Michel-Ange mais il y a dans cette cave énormément la plupart des dessins paraissent pour lui être de la main de Michel-Ange alors se pose la question de savoir que signifie la présence de ces dessins de Michel-Ange dans ce réduit obscur alors pour le comprendre il faut évidemment revenir un tout petit peu sur rattacher cette cave à l'histoire que Benoît Schmitz vient de nous décrire on sait que le jeune Michel-Ange avait fait son apprentissage à Florence auprès de Laurent le Magnifique et vous connaissez tous l'anecdote fameuse de ce masque de faune que ce tout jeune homme aurait sculpté vers 1490 dans le jardin d'Antique que Laurent le Magnifique mettait à la disposition des artistes et dont Laurent le Magnifique aurait fait observer à Michel-Ange que pour un vieillard il avait trop de dents Michel-Ange avait fait sauter dents etc mais on sait aussi et Benoît vient de le rappeler que après la mort du Magnifique en 1492 les relations de Michel-Ange avec les Médicis avaient été placées sous le saut d'une certaine ambiguïté puisque d'un côté si vous voulez Michel-Ange le jeune Michel-Ange avait été le commensal à table de la nouvelle génération les enfants de Laurent le Magnifique qu'on a évoqués Pierre le Malchanceux Julien Duc de Lemour et Jean le futur pape Léon X avaient partagé la table de Michel-Ange ils avaient à peu près le même âge que Léon X à exactement le même âge que Michel-Ange les autres deux ans de plus deux ans de moins donc ils se sont très bien connus mais comme l'a rappelé Benoît l'histoire qui avait suivi la mort de Laurent le Magnifique n'avait pas vu Michel-Ange très fidèle au destin des Médicis et au contraire plus attiré par la Florence républicaine comme en témoigne effectivement la commande de ce David qui lui avait été faite à la toute fin du siècle par la république florentine et dans lequel on voit généralement une espèce de symbole de la liberté républicaine après avoir sculpté ce David Michel-Ange avait été rappelé à Rome en 1505 pour Jules II et c'est au cours de cette période qu'on va voir Michel-Ange réaliser ses grands chefs-d'oeuvre le fameux meut-tombeau du pape Jules II destiné à Saint-Pierre qui finira à Saint-Pierre-aux-Liens et le plafond évidemment de la chapelle Sixtine et lorsque en 1512 la mort de Jules II avait débouché sur l'élection donc de Jean de Médicis fils de Laurent le Magnifique comme le pape Léon X bien Michel-Ange pour le nouveau pape était à la fois une figure très connue puisqu'il le connaissait depuis sa jeunesse mais quelqu'un avec lequel on ne peut pas dire qu'il y ait des liens de grande proximité de grande sympathie alors Michel-Ange qui était quand même on peut dire je pense l'artiste préféré du pape Jules II se retrouve dans une situation quand même de beaucoup moins grande faveur Léon X lui fait une petite commande étrange assez modeste qui est celle de la façade de la petite chapelle pontificale à l'intérieur du château Saint-Ange c'est même pas sa spécialité puisque c'est une commande d'architecture mais dans la foulée de ce retour des Médicis à Florence dont nous a parlé Benoît Schmitz et même d'un voyage triomphal que fait Léon X qui fait son entrée triomphale dans Florence en 1515 et bien Léon X va donc confier à Michel-Ange dans un premier temps la réalisation de la façade de San Lorenzo San Lorenzo c'est l'église de la famille Médicis c'est l'église qu'ils ont fait bâtir dont ils sont les protecteurs la façade est toujours en attente et donc Michel-Ange sur la commande de Léon X va concevoir pour cette façade un projet de très grande ampleur alliant l'architecture et la sculpture puisqu'il avait prévu une grande façade d'alentique ornée de colonnes et de pilastres et qui aurait été rythmée par pas moins de dix grandes statues monumentales si vous voulez de l'importance du Moïse malheureusement cette commande finalement ne verra pas le jour puisque Michel-Ange va perdre d'abord beaucoup de temps à Carrard dont nous avons parlé ce matin il y a Pietra Santa dans l'extraction de marbre avec toutes sortes de difficultés et la commande ne verra pas le jour surtout parce que la mort successive de Julien Duc de Nemours et de Laurent Duc d'Urbain dont nous avons parlé il y a un instant qui étaient donc ces rejetons l'un le petit-fils du magnifique l'autre son fils cadet qui étaient les derniers rejetons un petit peu de la dynastie sur lesquels la dynastie mettait tous ses espoirs vont mourir prématurément et Léon X va donc transformer sa commande et dire à Michel-Ange d'arrêter sur la façade et de construire à la place une chapelle funéraire qui sera cette fameuse nouvelle sacristie dans cette église San Lorenzo où sont enterrés les fondateurs de la dynastie nous avons là la très belle sacristie de Brunelleschi où au centre vous avez le tombeau de Giovanni di Bici qui est un petit peu le fondateur de la dynastie des Médicis au centre à la croisée des transeptes de l'Anaise vous avez le tombeau de Com l'Ancien qui est dans un pilier qui soutient la nef de l'église et bien dans cette église Michel-Ange est donc chargé de construire une nouvelle sacristie pour y abriter et bien les tombeaux des deux capitaines qui viennent mourir Laurent et Julien et les tombeaux alors malheureusement pour la pédagogie ils ont les mêmes prénoms de Laurent le Magnifique et de son frère Julien qui était toujours en attente donc il devait y avoir quatre tombeaux finalement le projet terminal sera celui de trois tombeaux deux sur les côtés et un au fond face à l'hôtel et c'est donc là que Michel-Ange va construire cette espèce d'extraordinaire Sixtine de pierre où il va mettre en scène un véritable dialogue des statues et de l'architecture nourrissant une méditation extrêmement puissante et bien à la fois sur la brièveté de la vie l'immortalité de l'âme et les fins de dernière alors revenons à notre cave pour Paolo del Poggetto la cave qu'il découvre en 1975 est en quelque sorte le laboratoire où ce chef-d'oeuvre a été conçu il identifie les dessins de l'année 1530 et à la suite d'une toute sorte de recoupement artistique sur l'état des dessins et il voit dans la plupart des dessins qui ornent la cave et bien des dessins préparatoires pour cette sacristie alors voici quelques exemples on a vu tout à l'heure les jambes donc de Julien Duc de Nemours pour la petite histoire vous avez vu tout à l'heure le tableau le portrait de Julien qui était un barbu donc Michel-Ange ne cherche pas du tout dans la statue de Julien à représenter la véritable physionomie de Julien quelqu'un qui lui fait l'observation dit que dans quelques siècles on aura complètement oublié le visage de Julien mais on regardera encore sa statue ce qui d'ailleurs est le cas et il fait de Julien une espèce de petit frère de son David mais surtout il en fait une allégorie de la vie active alors que le tombeau d'en face le tombeau de Laurent sera un tombeau une allégorie de la vie contemplative et donc cette vie active elle est symbolisée par cette cuirasse cette pose d'empereur romain et puis par le bâton de commandement que vous voyez Julien à la main or Paolo del Poggio de faire remarquer que dans le dessin de la cave ce n'est pas un bâton mais une épée que Julien a à la main alors c'est très important parce que ça prouve que contrairement à ce que l'on a pu dire il ne s'agit pas d'une copie faite par un assistant qui aurait voulu copier sur le mur la statue que Michel-Ange avait réalisée non c'est un projet préparatoire c'est une étape du projet où Michel-Ange pensait mettre une épée à la place du bâton entre les mains de Julien deuxième exemple de ces très beaux dessins que l'on trouve dans la chambre secrète cette tête de Laocoon que vous voyez à gauche alors vous vous souvenez que cette statue de Laocoon donc c'est une statue qui est due à des sculpteurs de rhodes du deuxième siècle avant Jésus-Christ qui avait été découverte à Rome sur l'esquilin en présence de Michel-Ange lui-même qui avait été acquise par Jules II installée dans la cour du Belvédère au Vatican et cette statue a eu une importance artistique considérable puisque c'est elle qui a fait découvrir aux artistes de la Renaissance une autre antiquité que celle dont ils avaient l'habitude pour les artistes de la Renaissance l'antiquité c'était le grand art grec de l'âge classique l'aticisme avec un idéal de sérénité un petit peu immobile alors que là on est dans une expressivité je dirais pré-baroque avec l'expression de la douleur du mouvement et pour les artistes de la Renaissance c'est une découverte qui va les influencer énormément et au premier rang d'entre eux qui va influencer Michel-Ange et Raphaël puisque cette silhouette du Laocoon ce visage du Laocoon de ses fils de ses membres ses corps tordus et bien on va les retrouver sur la voûte de la Sixtine et on va les retrouver de la main de Raphaël dans les chambres de l'appartement de Jules II mais Laocoon n'a pas seulement été répliqué par Michel-Ange dans ses propres œuvres il est aussi répliqué par un de ses disciples Giovanni Montorsoli qui était un de ses aides dans la chapelle Médicis et qui avait été chargé de faire les deux statues latérales du tombeau des deux magnifiques Laurent et Julien autour de la Vierge il devait y avoir une statue de Saint-Côme et une statue de Saint-Damien qui sont les saints protecteur de la famille Médicis et donc ces statues ont été réalisées par cet assistant mais sur des dessins de Michel-Ange et donc Paolo del Poget suppose que dans la cave Michel-Ange fait de mémoire puisqu'il n'a évidemment pas la statue sous les yeux fait de mémoire ce dessin de Laocoon pour donner un modèle à son assistant pour réaliser la statue de Saint-Côme autre exemple celui de cette femme debout alors vous voyez dans la partie droite un dessin qui est au Louvre qui montre ce qu'aurait dû être le projet de Michel-Ange pour la chapelle Médicis c'est-à-dire avec beaucoup plus d'éléments que nous en avons aujourd'hui c'est une oeuvre qui est inachevée puisque qui n'existe pas vous avez dans le registre inférieur vous deviez avoir des statues de fleuve dans le registre supérieur vous deviez avoir des trophées d'armes et puis de part et d'autre des capitaines vous deviez avoir deux allégories alors pour la statue de Julien c'est ça la statue de Julien ça devait être la terre affligée de la mort de Julien et le ciel réjoui de l'arrivée de Julien au ciel c'est un thème très classique on retrouvait exactement les mêmes thèmes dans le projet de tombeau de Jules II il devait y avoir également ces allégories et donc au centre des capitaines et bien Paolo Del Poggetto propose de considérer cette grande femme que vous voyez dans le dessin de la cave qui est à gauche cette grande figure féminine et bien comme le projet de la terre affligée qui devait figurer normalement dans le tombeau de Julien de Nemours et enfin dernier exemple et bien sur la paroi qui masque l'escalier au fond de la cave donc la partie droite vous voyez cette silhouette masculine qu'on identifie par le rapprochement avec un certain nombre de dessins de Michel-Ange comme vous en voyez un ici en bas avec un Christ ressuscité et bien de même dans le projet complet de la chapelle Médicis il devait y avoir des fresques dans les lunettes les lunettes c'est donc cette partie donc il y en a trois une au-dessus de chaque tombeau donc au-dessus des deux capitaines il devait y avoir deux épisodes de Moïse et le serpent des reins et au-dessus du tombeau de Julien et Laurent encore une fois ce tombeau qui n'est pas du tout tel que Michel-Ange l'avait voulu ça aurait dû ressembler à ce genre d'architecture et bien il devait y avoir au-dessus un Christ ressuscité et bien Paolo del Pojet identifie ce Christ à ce Christ ressuscité en observant qu'il est plus grande nature que nature qui fait 2m50 et que 2m50 et bien c'est exactement la hauteur de la lunette à son plus haut donc nous sommes selon Paolo del Pojet avec cette modeste cave à charbon et bien dans le laboratoire où ce modeste cette immense chef-d'oeuvre a été conçu alors bien entendu comme toujours dans ce cas la découverte de Paolo del Pojet a été contesté Charles de Tolney grand historien de l'art a attribué au contraire les dessins à Antonio Mini qui était un des aides de Michel-Ange une historienne britannique Caroline Elam a considéré qu'il s'agissait d'un ensemble de gribouillages d'artistes aux talents limités mais au contraire un historien d'art américain comme Frédéric Hart a dit que la découverte de Paolo del Pojet a été une des 3 ou 4 découvertes les plus importantes du XXe siècle aujourd'hui les sommités Michel-Angelesques que nous avons essayé de rencontrer à Florence sont plutôt favorables à l'authenticité de ces dessins de la plupart de ces dessins évidemment pas forcément tous ils leur trouvent vraiment un caractère Michel-Angelesque tout à fait affirmé maintenant beaucoup refusent de se prononcer de façon absolument catégorique ne serait-ce que pour ne pas ruiner leur carrière en cas de preuve contraire et donc reste à savoir pourquoi Michel-Ange avait fait ces dessins dans cette cave alors Benoît nous a raconté comment après la mort de ces deux capitaines après la ville avait été confiée à Hippolyte et Alexandre sous la tutelle de Clémincet comment ça s'était traduit par une nouvelle expulsion des Médicis on a vu on a vu que les liens entre Michel-Ange et les Médicis étaient assez ambiguës qu'ils s'étaient associés à cette restauration républicaine à travers cette mission de restauration de refonte des défenses de la ville à travers aussi une mission diplomatique qu'il avait envoyée à Ferrare auprès du duc Alphonse d'Est pour lequel il avait peint cette Leda et le signe là il s'agit d'une copie parce que l'original a été perdu mais tout cela avait fait évidemment de Michel-Ange aux yeux d'Alexandre à son retour à la fin de l'année 1530 un rebelle et Condivy le biographe de Michel-Ange nous dit qu'il avait dû se cacher chez un ami jusque là on croyait généralement qu'il s'était réfugié dans le campanile d'une église l'église San Niccolo d'Oltrarno mais Paolo Del Poggetto ayant établi la date de 1530 comme étant la date la plus probable de réalisation des dessins de la cave et bien elle l'a conduit à lancer l'hypothèse qu'en réalité c'était là dans cette cave que Michel-Ange s'était réfugié alors on peut observer si vous voulez pour appuyer cette hypothèse le fait que la sacristie pour Michel-Ange n'était pas seulement une oeuvre à faire depuis neuf ans c'était l'atelier où il sculptait c'était là où il travaillait le prieur de San Lorenzo Lorenzo Giovanni Battista Fid Giovanni était son ami et surtout très curieusement sans rentrer dans le Da Vinci Code il y a dans une petite chapelle une chapelle latérale d'un transept de San Lorenzo il y a une porte dérobée cette porte avec cette poignée affreuse et bien donc là nous sommes dans l'église de San Lorenzo si vous poussez cette porte vous vous trouvez dans un passage secret qui vous emmène à quelques dizaines de mètres de là le passage fait peut-être une trentaine ou une quarantaine de mètres et qui vous emmène dans le palais Martelli voilà quelques images du palais Martelli palais Martelli dont le propriétaire en 1530 était Niccolo Martelli qui était l'un des plus grands admirateurs de Michel-Ange qui a écrit des poèmes à la gloire de Michel-Ange d'où l'idée que en fait Michel-Ange était réfugié la nuit chez Niccolo Martelli et il allait deux jours travailler dans la cave cette cave avait des petits soupiraux donnant là on est au ras du sol de la place qui permettait à la fois de donner de la lumière et puis de voir éventuellement des mouvements de troupes suspects qui permettait de partir et de regagner facilement par le passage secret le palais de son ami alors voilà je voudrais simplement terminer en évoquant très rapidement l'interprétation de ces dessins que donne Monica Bietti qui est une disciple de Paolo del Poggetto qui lui a succédé à la tête des chapelles Médicis maintenant elle est conservatrice du palais Martelli mais elle a été longtemps la directrice des chapelles Médicis et partant de l'hypothèse de Paolo del Poggetto elle soutient elle que la cave n'a pas été compte tenu de cette idée que ses dessins auraient été réalisés dans une espèce d'atmosphère de réclusion par Michel-Ange en 1530 et bien elle a remarqué qu'il s'agirait elle estime qu'il ne s'agirait pas tant de dessins préparatoires que d'une espèce de méditation solitaire de Michel-Ange sur son oeuvre elle a en effet remarqué qu'on peut trouver dans les dessins de la cave de la chambre secrète et bien des dessins qui renvoient à toute l'oeuvre de Michel-Ange jusqu'en 1530 alors donc elle a identifié ce dessin que vous voyez là à droite comme une évocation du fameux faune du jardin Médicis ensuite vous avez le laocoon dont on sait qu'il avait bouleversé les conceptions artistiques de Michel-Ange là vous avez une tête d'apôtre qui renvoie au saint Jean l'évangéliste de Donatello Donatello qui était tout de même pour le jeune Michel-Ange une référence et un modèle vous avez l'évocation des fresques de la Sixtine avec Ève vous avez ce visage de l'Eda qui est donc ce visage qui est très très proche de la l'Eda que venait de peindre Michel-Ange pour le duc d'Est qu'on a vu tout à l'heure et qui est très proche aussi du visage que Michel-Ange donnera à l'élégorie de la nuit dans la chapelle et donc l'hypothèse de Monica Bietti est que confinée dans la clandestinité Michel-Ange s'était efforcé de relire toute son oeuvre au passé dans la contemplation des idéaux de sa jeunesse comme s'il avait médité sur l'échec relatif des dix années qui venaient de se passer puisque dans la vie de Michel-Ange vous savez après une grande efflorescence de chefs-d'oeuvre avec la piétale David la Sixtine le Moïse les dix années suivantes qui correspondent à peu près au pontificat de Léon X avaient correspondu à une série de mécontes de temps perdu d'oeuvres inachevées de choses peu satisfaisantes et au fond dans cette chambre profitant de la réclusion de ces quelques mois de réclusion puisque la clandestinité de Michel-Ange dure de août 530 au début de l'année 531 au printemps 531 Clément VII lui accorde son pardon et bien comme si Michel-Ange avait profité de cette réclusion pour préparer son automne et bien dans la méditation du passé et que c'est là au fond qu'auraient été préparés non seulement les chefs-d'oeuvre de la nouvelle sacristie mais les chefs-d'oeuvre à venir ceux du jugement dernier la victoire du palais de balazovec ou les ultimes piétats Merci Merci Michel En 1530 donc au moment où Michel-Ange est obligé de se cacher les Médicis reprennent le pouvoir à Florence mais leur problème est de savoir quel régime édifier Durant la période 1512 1527 les Médicis avaient essayé plusieurs formules de gouvernement sans vraiment trancher le problème si clairement exposé par Machiavel à savoir l'absence d'un choix net entre la république et le principat leur tâtonnement n'avait pas permis de trouver une solution durable il était alors en 1530 d'autant plus urgent d'inventer un nouveau régime que les Médicis étaient revenus à Florence dans les fourgons de Charles Quint ce qui contribuait à accréditer la thèse selon laquelle Florence était un fief impérial l'indépendance de la cité vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique était alors en jeu le tournant du principat héréditaire fut pris lorsque fut rendu public le 6 juillet 1531 un diplôme impérial faisant d'Alexandre de Médicis le chef capot de la république florentine et diplôme aussi qui prévoyait que lui succéderait ses fils ou à défaut ses plus proches par an alors ça c'est vraiment le tournant dynastique du régime puisqu'il y a un mode de dévolution du pouvoir sur Florence qui est très clairement édicté et qui obéit à un principe dynastique la réforme des institutions en 1532 confirma le choix d'un modèle monarchique que ne manquèrent pas de critiquer les fourouchitis c'est à dire tous ces exilés partisans de la république Alexandre obtint en même temps en 1532 le titre de duc de la république de Florence qui était un titre tout à fait inédit et puis qui était un titre paradoxal puisqu'il alliait une titulature princière celle du duc avec la république et en réalité dans l'usage quotidien le titre de duc de la république de Florence va céder la place au titre de duc de Florence donc par un glissement progressif on passe du titre de chef de la république de Florence à celui de duc de la république de Florence et enfin à celui de duc de Florence donc là encore un pouvoir princier qui s'insinue sans tout d'abord dire clairement les choses et en maintenant la république en 1537 Alexandre est assassiné par son lointain cousin Lorenzino qui est le Lorenzaccio de Musset alors Alexandre il était le il était donc soit le fils de Jules devenu le pape Clément VII soit le fils de Laurent II duc d'Urbino et son cousin Lorenzino Lorenzaccio est ici donc descendé d'un autre d'une autre branche de la famille cet assassinat a été conçu comme un tyrannicide avec un certain nombre d'idéaux républicains mais en réalité il fut sans lendemain la république ne fut pas restaurée et le sénat florentin fit appel à un autre Médicis un descendant là aussi de cette branche cadette de la famille qui descendait donc de Laurent l'ancien un frère de Caume l'ancien et qui aboutissait à un condottier célèbre qui s'appelle Jean des Bandes Noires mort en 1526 et qui avait eu un fils Caume celui qui allait devenir Caume premier alors ce Caume était un tout jeune homme il était né en 1519 et il a probablement été choisi parce que son entourage espérait bien le maintenir sous tutelle mais Caume va s'en émanciper progressivement et devenir le véritable fondateur de la dynastie et du principat médicéen le choix résolu d'un régime monarchique ne conduisit pas à abolir la république dont les médicis se voulaient toujours les protecteurs la république subsista dans les magistratures et les conseils citadins réformés en 1532 cette dualité de pouvoir fut la marque d'un système où le souverain était un tuteur qui tout en respectant la pluralité des droits et des autorités existantes à Florence ou dans les communautés toscanes assujetties contrôlait et arbitrait en exerçant la justice le génie de Caume Ier fut de présenter son règne comme le remède tant aux dérives de la liberté républicaine qu'aux brutalités du principat d'Alexandre et la mauvaise réputation qu'a le principat d'Alexandre est sans doute en grande partie justifiée mais elle a probablement aussi été ce principat a probablement été aussi noirci pour l'asymétrie et pour mieux montrer que le régime de Caume avait atteint une voie médiane et donc un juste milieu on ne comprend la portée de la synthèse de Caume entre l'héritage de la république et le principat médicéen nulle part mieux que dans la salle des 500 du Palazzo Vecchio à Florence la pièce aux dimensions colossales avait été conçue pour accueillir le Concilio Maggiore voulu par Savonarole pour établir un régime populaire et favoriser une large participation des citoyens sous les Médicis cette salle fut ornée de peintures représentant les fastes des Médicis au centre du plafond l'apothéose de Caume de Médicis montre le prince couronné de feuilles de chêne par Florence tandis que la couronne du cal est prudemment laissée de côté Giorgio Vasari a expliqué pourquoi le tondeau qu'il avait réalisé était je cite la clé et la conclusion des tableaux peints dans cette salle les malheurs des citoyens de Jadis et des Médicis ont été comme une échelle qui a élevé le duc Caume jusqu'à la gloire et à la félicité où il se trouve aujourd'hui le discours que tenait donc cette image de l'apothéose de Caume était très clair Florence avait été déchirée par des guerres civiles des séditions avait été frappée par l'instabilité de son régime politique et le principat de Caume permettait de renouer avec une prospérité et une stabilité qui lui avait fait défaut dans la première moitié du XVIe siècle et très clairement la légitimation du pouvoir se faisait ici par l'idée que c'était la ville de Florence reconnaissante qui couronnait un pouvoir qui lui était favorable et non pas une légitimité d'abord princière ou dynastique qui était présente mais qui était là laissée de côté cette pratique et cette exaltation du bon gouvernement s'accompagnait d'une politique de puissance visant à assurer la liberté de l'état florentin vis-à-vis des Habsbourg qui avaient restauré les Médicis à Florence et à donner à Caume les moyens de peser sur la politique italienne et sur la politique européenne à l'initiative du pape Clément VII la famille était parvenue à marier en 1533 la fille légitime de Laurent II Catherine un fils cadet de François Ier le futur Henri II ce qui était évidemment un grand succès pour une famille finalement de parvenue de parvenir à obtenir la main d'un fils du roi de France fut-il le cadet alors ça s'est fait parce que à l'époque le pape était donc Clément VII un Médicis mais le mariage a lieu en 1533 et l'année suivante le pape Clément VII meurt ce qui fera dire à François Ier un peu dépité de perdre l'alliance pontificale à ce moment-là j'ai eu la fille toute nue ce qu'il disait pour dire que les projets politiques dont le mariage était en fait le but étaient tombés à l'eau Caume n'ut de cesse de pousser son avantage et de consolider son rang par la diplomatie et par la guerre son chef-d'oeuvre fut d'obtenir en 1569 du pape Pie V le titre de grand-duc de Toscane et d'être ensuite couronné à Rome l'année suivante selon un cérémonial largement inspiré du couronnement de Charles Quint par Clément VII à Bologne en 1530 un couronnement auquel le jeune Caume avait assisté c'était l'aboutissement d'une décennie d'efforts pour gagner une titulature à la mesure de ses ambitions il ne s'agissait pas en effet avec ce titre de grand-duc de Toscane d'une concession purement nominale ou d'une coquetterie le but de Caume était d'abord de recevoir un titre plus solide que celui de duc de Florence qu'il s'était attribué à la suite de son prédécesseur Alexandre et dont on a vu qu'il ne correspondait pas à grand chose il s'agissait aussi de faire reconnaître les nouvelles dimensions de sa principauté qui incluait non seulement l'état florentin qui s'était étendu notamment dans la vallée de l'Arnaud et qui avait soumis toutes ses villes mais aussi de faire reconnaître son contrôle sur l'état siénois puisqu'en 1557 la république de Sienne a perdu son indépendance et a été attribuée à Caume comme prince on n'a pas fusionné l'état florentin et l'état siénois c'est une sorte d'union personnelle en Caume de ces deux états et par conséquent le fait d'obtenir un titre de grand-duc de Toscane c'était bien une façon de faire consacrer si vous voulez cette assise territoriale nouvelle de donner une figure unitaire à ce qui était en fait une marqueterie politique et institutionnelle un troisième objectif était de prendre la préséance sur les autres dynasties italiennes et de s'affirmer comme le premier prince de la péninsule pape mis à part et donc c'est à ça que servait le titre de grand-duc à défaut d'un titre de roi que Caume avait espéré à un moment obtenir du pape Picatre enfin le titre donné sans consulter l'empereur signifiait que Florence était libre de tout lien de vassalité par rapport au Saint-Empire romain germanique et que Caume faisait donc partie de ces princes qui ne reconnaissaient pas de supérieurs aux temporels comme on disait à l'époque et nous nous dirions de ces princes qui étaient pleinement souverains un régime stable fut ainsi mis en place le grand-duché de Toscane création de Caume premier ce matin pendant près de trois siècles à l'extinction de la dynastie Médicis en 1737 les Lorènes prirent la relève et leur dynastie régna jusqu'en 1859 ceux des contemporains de Caume premier qui avaient cultivé les idéaux républicains virent ainsi s'éteindre leur espoir de restaurer le régime qui exprimait pour eux l'identité florentine Michel-Ange fut de ceci et tout en maintenant des relations courtoises et respectueuses avec Caume premier il refusa de revenir à Florence après une ultime visite qu'il fit en 1534 à la mort de son père et il fit le choix de s'installer définitivement à Rome un tel choix révélait aussi la nouvelle place de Rome Florence avait dominé au 15e siècle mais grâce à l'action vigoureuse des papes de la contre-réforme Rome supplanta Florence au 16e siècle comme capitale des arts et comme capitale politique nous vous remercions applaudissements Applaudissements